Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com ags-déménagement.com Saguenetri, originaire de la Guadeloupe, s'est vu décerner le prix de la meilleure baguette de Paris 2024. Depuis cette remise de récompense, Saguenetri voit au quotidien de nouveaux visages dans sa boulangerie située dans le 11e arrondissement et a dû augmenter sa production de baguettes. Autre bonne nouvelle pour l'artisan boulanger, c'est que sa baguette sera sur les tables de l'Elysée pendant un an. Nous avons rencontré Saguenetri lors de la cérémonie de remise de prix Place Notre-Dame très récemment. Bonjour, moi c'est Xavier Netri, le regagnant de la meilleure baguette de Paris 2024. J'ai commencé la boulangerie, j'avais 13 ans, ça fait maintenant 25 ans que je suis boulanger. C'est un métier qui est très compliqué, avec beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai persévéré dans ce que je voulais faire et je me suis donné à fond. Donc quand on a envie, on peut faire. C'est vraiment un dicton qui est là, pas pour rien, on va dire ça comme ça. Ce concours s'est déroulé d'une manière très simple. On devait faire des baguettes dans notre boulangerie. Il fallait tout simplement respecter certains critères, dont la taille, le poids et la teneur en selle. Et je pense que ce qui a fait que j'ai gagné, c'est beaucoup de travail depuis des années. Ce n'est pas un simple travail d'une semaine ou de deux semaines avant le concours. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'évolution au niveau de mon travail, de mon métier. Et voilà, je pense qu'il y a ça qui a fait que j'ai gagné. Beaucoup de passion et d'amour aussi. Et voilà, beaucoup de témérité, on va dire ça comme ça, de persévérance. Je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important à mes yeux. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'ai réussi ce que je voulais. C'est une concrétisation totale. Et voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Au niveau, j'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui sont venus pour moi, pour me féliciter. Dont le maire de Cap-Estarbello, qui est juste à mes côtés. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir cette personne à mes côtés. Cap-Estarbello, ça a été une ville très très importante pour ma mère, surtout parce que c'est elle qui est née là-bas, qui a vécu là-bas. Et moi, j'y suis allé quelques fois. Une super belle ville, magnifique. Je vais y retourner pour mon fils. Parce que mon fils, il faut qu'il connaisse ses sources, d'où il vient, de quel pays il est issu. Et d'où il va tirer sa force, ça va être de là-bas. Donc, je vais y retourner bientôt. J'espère pouvoir avoir beaucoup de gens qui, je pense que je vais être très bien accueilli. Ça, c'est pas, je pense, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, voilà, j'ai eu l'honneur de rencontrer le maire de Cap-Estarbello, qui est venu pour moi. C'est vraiment honorifique. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, merci. On peut me trouver au 20 rue Jean-Pierre Thambeau. On peut trouver la plus belle baguette de Paris. 20 rue Jean-Pierre Thambeau à Paris 11e. Donc, voilà, si vous voulez venir faire un tour, venir déguster, que ce soit pâtisserie, viennoiserie et pain, allez-y, venez. Et puis, même discuter avec moi, je suis toujours ouvert. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. La ville de Cap-Estarbello est très heureuse d'avoir pu participer à cette cérémonie qui couronne le travail d'un de ses fils, M. Netri, qui ce matin reçoit ce prix pour la meilleure baguette de France. Ce qui démontre son travail, son investissement. On connaît cet acharné du travail puisqu'il n'en est pas à sa première décoration. Un moment spécial pour nous. C'est pour ça que j'ai tenu à être à ses côtés, pour pouvoir démontrer cette jeunesse qui travaille, qui réussit, qui performe. Et surtout, qui devient un modèle pour cette jeune génération. Partager ce moment avec sa mère, son épouse, ça démontre aussi que c'est vraiment un travail qui est fait au sein du foyer de la famille. Et de voir aussi cette belle équipe qui l'accompagne au quotidien. Donc, la ville de Cap-Estarbello, reconnaissante, est venue ce matin pour pouvoir saluer un de ses fils. C'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en avant un Guadeloupéen qui aura démontré qu'au travers de ce sacrifice, de l'amour d'un métier qui est exigeant, la boulangerie. Puisqu'on parlera de tout, mais on ne cessera jamais de le dire. Être un boulanger, c'est le premier à se réveiller. C'est aussi le dernier à nous accompagner dans notre journée. Ce sont des heures de travail. Et surtout, arriver à ce niveau d'excellence, de performance, ça démontre qu'il y a aussi à ce niveau un amour de son métier, mais surtout un investissement qu'il n'est pas compté. Et c'est dans ce cadre qu'il est pour nous aussi précieux de pouvoir démontrer cette valeur du travail, cette culture de l'ambition. Et c'est cela, M. Nétri, ce matin. Et c'est dans ce cadre-là que c'est la Guadeloupe, en ma qualité de premier vice-président du conseil départemental, mais surtout de maire de la ville de Cap-Esther-en-Bélo, en Guadeloupe, qui fait que je suis présent ce matin. Comment ça va ? Ça va, c'est bien. Vous êtes fière de votre conseil ? Fière, je suis très fière de vous. Ça fait longtemps qu'il voulait faire cette passion ? Non, mais il s'est créé son truc lui-même. Il m'a vendu avec ça, il a fait ce qu'il lui faisait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il oubliait un retour, et j'étais toujours là pour lui. Quand je dis, je fais rien n'importe quoi pour lui. Et je suppose que vous êtes la première à déguster son truc, ou si vous travaillez ? Non, j'allais me sentir parfois, mais ici-là, je n'ai pas beaucoup d'entendre. Je suis très fière de mon mari. Ça fait très longtemps qu'il essaye d'avoir ce titre, qu'il a eu cette année. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, du coup, mais il est heureux et c'est le principal. Du coup, son fils aussi est très fier. Donc c'est un peu une consécration, et au bout de 12 ans de vie commune, c'est bien de le voir heureux comme ça. Et alors, il fait... Oui, il a déjà fait du pain à la maison, avec son fils en plus. Et il en ramène surtout, et je les mange entièrement. Et voilà, c'est bien pour mon régime. Merci. C'est très tôt le matin, qui viennent de banlieue et qui mettent en l'honneur la France et Paris. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet de donner de l'espoir à beaucoup de jeunes dans notre pays. Je suis ravie pour que vous aviez. Voilà, natif de Cap-Espère-Belloux, qui est une très jolie petite commune de la Bois-de-Loup. Madame la maire, Monsieur l'adjoint à la mairie de Paris, en charge du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, de métiers d'art et d'amérique. Monsieur le Président de la Chambre des Métiers, de l'artisanat, d'Inde d'Ottawa, Monsieur le Président de la Confédération Nationale, mais je ne peux pas tarder, je ne vais pas aller voir, mais je vais vous dominer. Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Maires et maires à l'heure, Je vous remercie sincèrement d'être présents aujourd'hui avec nous pour inaugurer cette grande manifestation. Comme chaque année, la fête du bain permet de valoriser et de mettre en lumière le travail des artisans boulangers patissiers ainsi que le savoir-faire unique. Chaque jour, cette immense boulangerie sera animée par une centaine de professionnels, épaulée par des jeunes actuellement en formation. Et aux objectifs, lors de cet événement, restent inchangés. La fête du bain nous permet de rendre hommage à l'artisanat, au savoir-faire, à la française et à nos produits d'exception enviés par le monde entier. Comme chaque année, le programme est dense. Il y aura des concours, remises de prix, comme tout à l'heure, l'armité de la grande propriété, baguette de Paris, démonstrations, des dégustations. Vous retrouverez chaque jour notre programme défilé sur les éprouts. Pour vous citer quelques temps forts de cette fête du pain, rendez-vous dans quelques minutes pour savoir qui sera sacré vainqueur de la meilleure baguette de Paris. Rendez-vous également le dimanche 12 mai à 17h pour découvrir la meilleure baguette du grand Paris. C'est bien réussi qu'aujourd'hui, Paris, cette équipe de Paris, et merci pour cette médaille d'or, c'est notre médaille collective, cette équipe de Paris, elle a le pays tout entier derrière elle. C'est rare quand même que Paris et la France entière derrière elle. Donc, je goûte mon bonheur et mon plaisir, et nous le goûts en tous, comme on le goûte au bonheur. Pourquoi on a toute la France derrière nous ? Parce que, grâce à Paris, on va pouvoir accueillir le monde. Et avec beaucoup de fierté, mais avec beaucoup de modestie aussi, montrer nos savoir-faire, nos passionnements. Paris, c'est cette ville capitale que tout le monde aime. Et c'est aussi cette ville du quart d'heure, dans laquelle on vit. Et parfois, il y a des gens qui parlent de Paris, parfois négativement. Je me dis souvent, ceux qui parlent négativement de Paris, c'est des gens qui considèrent que Paris est juste un endroit pour faire leur carrière, avoir du pouvoir, gagner beaucoup d'argent. La première fois, c'est la baguette de tradition française de la ville de Paris, qui est associée à Xavier Messie de la ville. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.